C'est le frère David Macker, dominicain, qui vient d'être nommé archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France, en Martinique, qui va prononcer l'Omélie. Mes bien-aimés, Estelle Savin, prenons une petite leçon de résurrection. Comment ressusciter en deux questions ? Première question, qu'est-ce que le carène ? On vous a dit que le carène était une période de pénitence pendant laquelle les chrétiens pratiquaient l'ascèse. Et pourquoi donc ? Pour devenir un peu plus moche et un peu plus triste que d'habitude ? Comme dit le pape François, avec des mines de carène sans Pâques, ça ne donne pas envie. Ça sent un peu leur enfermer, comme dans le tombeau de Lazare. On nous a dit, et c'est vrai, que le carène est le temps du jeûne, de la prière, du partage, un temps de combat spirituel pour se débarrasser de nos penchants mauvais, ou en tout cas pour en prendre conscience. C'est vrai, mais s'il n'y avait que cela, le carène se réduirait à une sorte de régime alimentaire, il y en a qui en ont besoin, doublé d'une psychothérapie de groupe, avec un temps d'une maison de redessement de notre volonté tordue. Ça voudrait dire que nous serions sauvés par des préceptes, par des questions de nourriture et de boisson. Ce n'est pas ça la religion de Jésus-Christ. Frères et sœurs, le carène, c'est un temps de préparation aux fêtes pascales qui approchent. Mais quand je parle de Pâques, je ne parle pas d'une Pâques de plus, une Pâques qui passe. Parce que Pâques, c'est la fête du passage, du passage de la mer rouge, la fête du passage de la mort à la vie dans le tombeau. Mais Pâques ne passe pas. Pâques, c'est la résurrection, c'est éternel. C'est pour cela que le carène est le temps de la préparation à la résurrection. Et quand je parle de résurrection, je ne veux pas dire la fête de la résurrection de 2015. Mais la résurrection, la vraie, celle qui nous concernera tous personnellement un jour dans notre vie. Le carène, c'est le temps de vivre pleinement et d'offrir sa vie sur la lumière de la résurrection. Mais alors, qu'est-ce que la résurrection ? Vous pensez peut-être que la résurrection est une croyance, une croyance parmi d'autres. Il suffirait alors de fermer les yeux, de serrer les poings et de penser très très fort, j'y crois, j'y crois. La résurrection serait une idée et, allons plus loin, toute la foi chrétienne serait une idéologie, un ensemble d'idées. Mais ce n'est pas une idéologie qui a fait sortir Israël de ses tombeaux. Ce n'est pas une idée qui a ramené l'hasard à la vie. Quelque chose s'est passé, ce jour-là, à Bétanie, devant des centaines de personnes, un événement, pas un discours, un fait. Un homme, mort depuis quatre jours, est sorti vivant du tombeau. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas la merveille qui, malgré l'effet « waouh », ne resterait qu'anecdotique. Ça ne change pas grand-chose à notre vie. Ce qu'il faut retenir, c'est l'enseignement, ce que révèle profondément, ce n'est pas l'événement spectaculaire, mais ce qu'il révèle. Et attention, là, ça peut changer notre vie, et les catéchumènes en savent quelque chose, et les futurs évêques aussi. Ce que nous révèle le retour à la vie de Lazare, c'est que de même que le carême est tout entier tendu vers Pâques, notre vie, là, ici-bas, est tout entière tendue, illuminée par la résurrection. Il nous révèle aussi qui est l'auteur de toutes nos résurrections. La résurrection, c'est l'œuvre du Père, l'œuvre de miséricorde du Père éternel, qui ne supportera jamais aucune de nos morts, ni la mort du corps, la pourriture, ni la mort de notre âme, le péché, la damnation. La miséricorde de Dieu s'étend dans nos vies. La résurrection, c'est une union avec l'Esprit Saint, qui donne, dès ici-bas, la vie à nos corps mortels, mais aussi jusque dans la vie éternelle, continue à nous donner la vie. La résurrection, c'est Jésus-Christ. Il est la résurrection et la vie. Vous avez bien entendu. La résurrection, ce n'est pas un événement, une idée, c'est bien plus qu'un miracle. La résurrection, c'est quelqu'un, quelqu'un qui nous donne sa vie par les sacrements de l'Église que nous allons recevoir, Estelle Savin, ou renouveler bientôt, à la fin du carême, à la fin du carême. La résurrection, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada